Un pilote automatique ne devrait pas manquer sur notre NC37. Le bateau est propulsé par deux moteurs Volvo Pinta qui ont une connexion Volvo EVC bus. Cela facilite l'installation du système de pilote automatique Rémarine, car pour contrôler les deux moteurs Volvo Pinta, la passerelle Volvo Easy Connect doit être intégrée au réseau C-Tolk NG ou NMEA 2000 existant. Pour la première étape, nous commençons par l'installation de l'unité de contrôle du pilote automatique Rémarine P70RS. Pour cela, nous utilisons un trou existant dans la console du cockpit, dans lequel un porte-gobelet est actuellement monté. Celui-ci est collé, nous décollons soigneusement la colle avec un cutter pointu, et nous pressons le support hors de la console par le bas. Nous enlevons soigneusement les résidus de colle restants avec un ciseau pointu, ainsi que notre cutter. Pour déterminer la position des trous pour le Rémarine P70RS, nous insérons le panneau de commande et pré-perçons les trous avec une mèche aussi fine que possible. Nous recommandons de ramasser la poussière de perçage résultant directement avec un aspirateur. Ensuite, nous nettoyons à nouveau grossièrement la surface, huissons le panneau de commande et posons les boutons en caoutchouc et le cadre de couverture. Dans cette position, l'élément de commande du pilote automatique est facilement accessible depuis le siège du pilote, ce qui vous permet d'intervenir rapidement sur les commandes pendant la conduite. Désormais, le P70RS n'a plus qu'à être connecté au réseau CITOLCNG ou NMEA2000. Comme il s'agit d'un petit instrument à faible consommation d'énergie, il puise son alimentation du réseau existant. Pour que le pilote automatique puisse également contrôler nos moteurs, nous devons maintenant connecter la passerelle Volvo EVC à notre réseau CITOLCNG. En fonction de l'installation existante, des câbles Y ou adaptateurs supplémentaires sont nécessaires. Nous connectons le côté NMEA2000 de la passerelle à notre réseau à l'aide d'un câble adaptateur Micro-C vers CITOLCNG. Dans notre cas, nous disposons d'un emplacement de bus EVC libre et nous pouvons connecter la passerelle directement au bus EVC existant. Nous connectons maintenant la passerelle à notre réseau CITOLCNG. Nous recherchons maintenant un emplacement d'installation approprié pour notre capteur de capes Raymarine EV1. Celui-ci doit être placé à au moins 1 mètre des gros fils sous tension et des équipements tels que des chaudières ou des pompes. De plus, il ne doit pas y avoir d'autres composants tels que des barres Omnibus ou des capteurs d'éco-sondeurs dans l'environnement d'installation directe. Nous avons décidé de choisir l'emplacement d'installation à bas bord sous la cabine des invités. Nous montons le support aussi loin que possible au milieu du navire. Avant de placer le capteur dans le support, nous collons la bague d'étanchéité fournie dans le support. Lors de l'insertion du capteur de capes Raymarine EV1, assurez-vous que la flèche pointe vers la proue du navire. Pour intégrer le capteur dans notre réseau CITOLCNG, nous connectons un câble d'embranchement CITOLCNG au connecteur situé sur la face inférieure. Enfin, nous fixons le capteur au support avec le cadre de montage. Nous connectons maintenant le câble CITOLCNG à un distributeur nouvellement installé. Nous intégrons le distributeur dans notre réseau à l'aide de deux câbles backbone continu. Afin de poser les câbles proprement, nous vissons des plaques adhésives pour serre-câble et y attachons les câbles. Nous vous montrons la mise en service de notre système de pilotage automatique dans une autre vidéo. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501